Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la marque Petzl avec leur multiplicateur d'amarrage. Tout d'abord, un multiplicateur d'amarrage, il va se présenter de formes différentes et de tailles différentes. Aujourd'hui, on va parler seulement de ceux de la marque Petzl, mais il n'existe d'autres concurrents. Il va se présenter comme cela avec un point d'accueil et plusieurs points de réception. Il va vous permettre donc d'organiser un poste de travail en multipliant les points d'ancrage en mode facile et rapide. On va avoir des tailles différentes avec des amarrages multiples. On va avoir à ce niveau-là sur le gros modèle 12 points d'ancrage, on va avoir sur le modèle intermédiaire 5 points et sur le plus petit, le Pau S, on aura 4 points. Donc un multiplicateur d'amarrage, comme son nom l'indique, il sert tout simplement à multiplier les points d'amarrage au niveau d'un point fixe. Donc on va avoir notre mousqueton sur point fixe, on va venir le positionner sur la partie haute du multiplicateur d'amarrage. On va donc retrouver 3 points supplémentaires pour effectuer tout simplement une remontée sur corde, un mouflage ou tout simplement l'association de plusieurs coéquipiers. On va pouvoir donc à ce niveau-là positionner les mousquetons. En ce qui concerne ce modèle, on pourra positionner donc 3 nouveaux points d'accueil. Sur ce modèle-ci, donc celui qu'on appelle aussi la pâte d'ours, on va avoir donc 5 points, 4 points supplémentaires et 1 point d'accueil important qui nous permettra de venir fixer plusieurs mousquetons sur la partie haute, avec donc un angle de travail qui sera vraiment plus important. L'avantage avec ce modèle, c'est qu'on verra qu'on pourra aussi bien utiliser les trous préalablement conçus, mais on pourra également utiliser donc les rebords que l'on voit sur la partie haute, avec les légères déformations qui nous permettront de venir fixer un mousqueton et de le garder dans un axe de travail. Au niveau du diamètre des trous, donc c'est un diamètre classique de 19 mm, ce qui va nous permettre de positionner un mousqueton et de pouvoir le mobiliser même avec les mousquetons à vis. Donc ils vont pouvoir se pivoter dans tous les sens au niveau de l'ouverture. On aura également la possibilité de passer directement la corde à l'intérieur, grâce à leur diamètre de 19 mm. Au niveau des détails, en ce qui concerne leur fabrication, on est là sur un aluminium forgé, ce qui va nous permettre d'avoir un très bon rapport résistance-légèreté. En ce qui concerne leur poids, donc tout dépendra du modèle choisi. On verra donc ce modèle-ci qui sera beaucoup plus adapté au port direct sur le baudrier. Celui-ci par exemple pour un mouflage classique ou un rappel de charge. Et pour le modèle un peu plus important, on va être là sur vraiment du travail en hauteur, avec plusieurs matériels mis en situation simultanément. Et pour finir, en ce qui concerne leur résistance, elle va être directement indiquée sur le matériel. Pour le gros modèle, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, on est là sur du 45 kN de résistance. Et pour le plus petit, on va être là sur du 35 kN. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Il s'agit là de matériel de travail, mais également de matériel que l'on pourra utiliser sur nos sorties en escalade ou en canyoning. Donc si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire. On sera ravis d'y répondre. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et activer les notifications. Et à laisser un like si cette vidéo vous a été utile. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 1